alors nouvelle vidéo sur le logiciel à linux time shift donc le logiciel time shift je vous rappelle c'est un logiciel pour créer une sauvegarde voilà une image système on va dire de façon à restaurer votre linux en cas de crash ou de gros problèmes etc donc ça copie intégralement les fichiers donc je vous avais déjà mis une vidéo j'en ai pas fait 36 parce que ça sert à rien il y en a déjà quelques unes sur internet et youtube donc après ça ne sert à rien d'en faire de trop moi je donne mes explications à moi voilà j'ai essayé ma première vidéo que j'ai mis j'ai essayé parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas deux vidéos de fait comme celle ci donc je me suis dit bah tiens je vais en faire une en même temps moi ça va me servir je vous en faire profiter donc là comme je vous explique dans ma vidéo ici je vous laisse lire le titre ici moi je vous ai fait une démo comme si j'étais un utilisateur simple on va dire je me comporte normalement comme si je voulais restaurer mon linux parce que le problème c'est que bien la plupart des gens quand ils se servent de timeshift donc le logiciel de sauvegarde ils créent leur sauvegarde sur leur propre disque dur où ils sont mais le problème c'est que comme le disque dur il a planté et bien vous ne pouvez plus accéder à votre sauvegarde puisque vous n'arrivez plus à démarrer donc comme j'explique il faut absolument prendre un linux iso sur clé usb bootable et de préférence avoir le logiciel timeshift dessus au pire des cas il faudra le télécharger de façon justement à booter ce linux sur la clé usb de façon à récupérer cette image et restaurer votre pc donc c'est quand même le but parce que le but c'est quand même de restaurer en cas de crash vous pouvez restaurer aussi bien entendu en cas de problème mineur par exemple si vous avez toujours accès à votre linux vous pouvez toujours mais moi j'ai fait une vidéo montrant comment il faut faire justement le but de ma vidéo c'est de vous montrer comment vous faites avec une clé usb donc je me suis mis à la place de quelqu'un et je vous ai fait voir donc plutôt que de filmer l'écran de mon pc avec le logiciel incrusté dans le linux je les fais avec mon caméscope que vous puissiez bien voir voilà comme si c'était vous à ma place voilà c'est une vidéo pour les utilisateurs non avancé à linux je ne veux pas donner de leçons et de faire de cours aux utilisateurs professionnels à linux c'est pas mon but parce que moi même je suis un simple utilisateur pas avancé donc je me permettrai pas de leur faire de leçons de morale là dessus donc voilà par rapport à cette vidéo là je voulais vous en faire une autre vous expliquant que voilà maintenant je suis sur virtualbox ici on fait comme si que c'était votre ordinateur vous aviez installé éventuellement ce logiciel time shift et donc là bas vous l'ouvrez j'ai ouvert donc ça vous met directement ici on va faire terminer voilà pour récupérer pour voir la console principale parce que si vous ne cliquez pas sur terminer ça vous ne le voyez pas donc au niveau des paramètres quand vous l'installez quand vous l'utilisez ce logiciel là par défaut il est configuré tel que si vous avez les paramètres planning ici normalement il est configuré pour être au quotidien voilà et moi dans cette vidéo que je vous ai mis ici je vous ai conseillé de le mettre sur mensuel parce que rien ne sert de faire 36000 sauvegarde ça ne sert à rien ça va remplir votre disque dur et c'est pas pour ça que voilà donc moi je vous ai dit faites en une mensuelle donc tous les mois et conservez en une voilà même si vous voulez deux mais après plus de deux ça ne sert à strictement à rien parce que peut-être qu'il ya eu aucun changement dans votre pc même s'il ya une petite mise à jour c'est pas grave de toute façon après quand vous allez restaurer ça vous allez mettre à jour mais franchement au moins je dis plutôt un voilà une seule à deux une seule ça suffit moi je vous ai dit faites le comme ça mensuellement là vous laissez cocher par défaut et je vous ai dit d'en créer une seule voilà alors surtout ne cochez pas toutes les cases parce que là je vous raconte pas les sauvegardes là vous allez remplir votre disque dur même si c'est un 2000 ou un 1000 giga voilà et le problème vous aurez tellement de sauvegardes vous n'avez plus savoir c'est quoi le problème c'est que quand ça fait des sauvegardes elle va sortir sur la mémoire du pc et après j'espère que quand ça sauvegarde vous n'êtes pas en train d'éteindre votre ordinateur parce que je n'ai pas essayé le logiciel je me la sauvegarde est lancée si j'éteins mon ordinateur est-ce que ça va me foutre en l'air ma sauvegarde ou alors ça va attendre que ça sauvegarde et après éteindre je ne sais pas donc bref moi je vous ai dit d'en faire une mensuelle par contre il est mieux pour moi ça c'est mon avis voilà même si je suis pas un utilisateur prend linux je ne suis pas non plus bête moi je suis windows mais dites vous bien que que vous prenez un logiciel sur windows et linux c'est la même chose voilà sauf le nom est pas pareil c'est pas mais c'est pratiquement la même chose c'est de l'informatique c'est une sauvegarde système moi je vous conseille plus après vous allez faire ce que vous voulez moi je vous conseille plus d'enlever la planification je vous expliquer pourquoi là il y en a peut-être qui vont dire oh là là qu'est ce qui fait non faut déjà écouter ce que je vais vous dire après là vous enlevez ici ensuite là vous fermez là donc comme je vous ai dit ici planning vous enlevez bien ici vous fermez là maintenant on va faire comme si que ça c'était votre ordinateur c'est votre linux voilà vous avez fait les mises à jour vous avez installé vos logiciels vous avez supprimé éventuellement ce que vous voulez pas vous avez supprimé des paquets etc voilà vous avez bien arrangé votre linux qui soit comme vous voulez vous êtes sûr vous dites c'est bon mes logiciels sont installés voilà j'en ai pas besoin d'autres éventuellement si il y en a d'autres bon c'est pas grave voilà une fois que vous êtes sûr c'est bon vous avez mis le noyau à jour les langages tout ça c'est bon par exemple c'est un exemple à ce moment là vous ont créé une à vous en créer une là bien sûr ça va la créer donc le but c'est de créer une sauvegarde quand bon vous le semble c'est à dire que là comme je le dis je me mets à votre place je fais comme si que moi j'étais vous je me dis tiens c'est bon j'ai installé mes logiciels etc etc là c'est bon je crée ma sauvegarde je crée une image voilà c'est pas vraiment l'image mais sacré voilà je crée un dossier avec ma sauvegarde comme ça je sais qu'un jour c'est un problème je sais que celle ci hop c'est bon j'avais mis à jour j'ai mis ceci après vous allez peut-être vous dire mais s'il ya des nouveaux noyaux qui viennent se mettre à jour si moi par exemple par la suite je réinstalle des logiciels j'en supprime d'autres voilà je change ce n'est pas grave vous refaites vous en recréez une voilà libre à vous après de supprimer l'ancienne moi personnellement je supprimerait l'ancienne parce que sinon vous avez tout mélangé vous avez tout mélangé vous avez pu savoir éventuellement laquelle est la bonne et qu'est ce qu'il y avait dedans surtout laquelle est la bonne c'est sûr par rapport à la date vous allez savoir que la plus récente mais allez savoir maintenant qu'est ce qu'il y avait comme logiciel dedans alors là c'est la croix et la bannière et ce sera quasiment impossible sauf si vous avez installé que deux logiciels là vous prenez des notes sur un papier et c'est pas dur mais voilà il est quand même mieux de supprimer l'ancienne et de recréer une sauvegarde manuelle sans en désactivant la planification ce sera mieux pour vous y retrouver et moi je pense que c'est la meilleure solution parce que de créer des sauvegardes tout le temps tout le temps ça ne sert à rien c'est comme si moi sur mon windows j'avais je fais un clown tous les mois j'ai pas besoin moi personnellement dans mon pc ici windows là ici ce que vous voyez là ça c'est windows ça c'est virtualbox linux pardon non c'est pas la bonne fenêtre ici personnellement moi sur mon pc ici windows j'ai même un clown j'ai créé une image disque j'en ai créé deux c'est pas grave voilà comme ça c'est de clown ne marche pas j'ai une image disque j'en ai créé une seule ça me suffit maintenant si vraiment en cas de grosse mise à jour où je change carrément mon pc je refais je refais mon pc j'ai désinstallé là je vais recréer un instantané que je garde mais je vais pas m'amuser à faire ça tous les mois ou créer des planifications parce que c'est ça devient du n'importe quoi parce que vous allez vous retrouver avec des sauvegardes des instantanés comme comme ils appellent ici sur ce sur linux ça s'appelle des instantanés c'est pareil on appelle ça ça porte des noms différents ça va créer des instantanés or que il ya eu aucun changement je ne vois pas l'intérêt et en plus ça va vous bouffer la mémoire et vous ralentir parce que quand le logiciel des semaines à jour ben ça tire quand même sur la mémoire c'est un petit peu bon voilà ce que je voulais vous montrer éventuellement comme astuce moi je vous conseille de faire ça maintenant vous faites comme vous voulez en tout cas si vous voulez vraiment garder des planifications et bien planifier tous les mois mais pas plus ça ne sert à rien de faire toutes les semaines parce que après à vous de vous organiser sachez que je vous conseille aussi vous pouvez je vous le conseille entre parenthèses c'est vous qui voyez vous pouvez recopier cette sauvegarde sur un autre disque chose que je vous conseille parce que comme je vous dis si jamais votre disque dur bien il a hs parce que malheureusement bas en fin de vie le problème c'est que si votre sauvegarde là elle est dessus et si vous n'arrivez pas à récupérer cette sauvegarde en branchant votre disque dur externe ailleurs ou pas bien là c'est peine perdue vous aurez fait ça tout ça pour rien donc je vous invite aussi soit à la recopier sur un autre disque dur et vous pouvez aussi la compresser là attention parce que là comme je vous dis là je sais une démo pour les utilisateurs non avancés donc si vous ne savez pas ce que c'est que la compression etc voilà ça va être un peu voilà un peu dur donc ce que vous allez faire vous allez déjà la sauvegarde ici elle est tout simplement à la racine de votre disque dur voilà par défaut c'est le système qui a mis comme ça après vous pouvez aussi très bien la créer directement dans les paramètres vous lui indiquer l'endroit bien entendu si vous voulez mettre ça sur un disque dur externe ou une clé usb mais il faut que la clé usb soit quand même qu'il fasse qu'elle fasse au moins 8 ou 16 gigas parce que plus vous avez de logiciels plus vous avez des choses et plus ça prend de la place donc cette sauvegarde là que je viens de créer elle est ici je vais vous la faire voir hop je vais passer par ordinateur plutôt allez là système de fichiers on ouvre et allez là je passe par l'explorateur j'ai ouvert le disque dur voilà donc la sauvegarde elle est là c'est ce dossier là si je l'ouvre il ya tout ça dedans donc ce qu'il faut faire tout simplement prendre ce dossier là le recopier le copier copier coller sur un disque dur externe vous copiez ça vous ne vous amusez pas ouvrir et à dire tiens je prends ça voilà ça a créé ça vous laisser comme ça par défaut je partir du principe par défaut vous copiez ça sur un disque dur externe et vous compressez bien entendu ce dossier vous pouvez donc vous le compressez vous n'ouvrez pas ça et vous dit tiens je prends ça pour le compressé vous prenez celui ci et vous faites compressé la compressez je peux pas le faire parce que j'ai pas de brancher disque direct vous le compressez ça va créer un dossier compressé ça vous n'êtes pas obligé mais voilà une question de gain de place ensuite bien entendu quand vous allez vouloir restaurer votre pc il va falloir bien entendu décompresser ce dossier parce que quand vous l'avez compressé là l'instant que je viens de vous dire il va falloir supprimer ce dossier là dans le disque dur vous n'allez pas garder la compression plus ça ça sert à rien soit vous gardez le dossier compressé ou soit celui là voilà mais vous n'êtes pas obligé de compresser ça c'est voilà je parle pour un peu plus avancé vous n'êtes pas aussi obligé de garder les deux celle qui a sur le disque dur externe et celle ci voilà par préférence bon moi je dirais garder les deux on sait jamais comme ça au moins si il y en a une qui qui par exemple il y en a une qui est qu'on ne peut plus utiliser bon normalement ça n'arrive pas mais si jamais par exemple celle qui est sur votre disque dur et lâche vous pouvez récupérer l'autre et si jamais c'est celle qui est sur le votre disque dur externe qui a lâché vous allez pouvoir récupérer cela voilà le but c'est quand même d'en avoir une copie voilà et vous pouvez aussi la compresser ici même sur le sur votre ordinateur comme si vous étiez sur votre ordinateur tout simplement vous faites comme je vous ai dit là vous compressez et ça va vous créer un dossier compressé bien entendu va falloir aussi supprimer celui-là après alors attention parce que peut-être que celui-là vous n'allez pas le pouvoir le supprimer c'est possible parce que vous voyez là je ne peux pas dire mettre la corbeille bon là c'est peut-être parce que je j'ai pas le droit suivant les distributions linux que vous avez des fois il faut ouvrir en en administrateur alors là peut-être que je ne peux pas parce que là je ne peux pas sélectionner les corbeilles alors pourquoi du comment hop si je vais dans home non plus je ne peux pas sélectionner voilà alors ça dépend des distributions linux des fois il faut prendre les droits dessus là je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de fenêtre ouvrir en tant qu'administrateur etc je ne peux même pas ouvrir bon là je ne sais pas c'est quoi c'est mandjaro mat bon j'ai pas encore étudié parce que des fois avec les versions de mandjaro on ne peut pas supprimer un fichier il faut prendre les droits etc voilà pour l'instant bref donc il va falloir en garder une mais pas jamais les deux jamais celui-là et le dossier compressé vous en gardez un des deux si vous avez ça plus le dossier compressé et bien vous gardez le dossier compressé mais il faut absolument supprimer après celui ci ne servira à rien si vous n'arrivez pas à le supprimer celui ci parce que voilà comme moi par exemple là tout simplement vous prenez un linux sur une clé usb vous reboutez donc votre ordinateur qui est déjà un linux sur le linux linux clé usb ou donc vous l'avez démarré sur le linux qui sur la clé usb mais non sur le linux de votre ordinateur et là à ce moment là par une par l'explorateur vous naviguez et vous allez supprimer le dossier normalement c'est quasiment sûr à 100% vous allez pouvoir le supprimer parce qu'il n'est pas utilisé par le système puisque vous n'avez pas démarrer votre linux du pc vous avez démarré le linux sur la clé donc ça n'a rien à voir donc vous allez pouvoir supprimer le dossier alors ne supprimez pas et surtout le dossier compressé c'est d'en garder un des deux encore une fois ça je parle de compression pour les utilisateurs qui sont un peu plus avancés si vous n'êtes pas assez avancé au niveau de la compression etc ne compressez pas laisser comme ça mais tout au moins copier ce dossier là sur un disque dur externe pour pouvoir voilà le but c'est d'avoir une autre sauvegarde la même quelque part au cas où donc je vous ai fait montrer l'endroit où c'est que c'était voilà bon là je vous ai expliqué grosso modo moi je fais comme ça maintenant libre à vous de faire comme vous voulez si vous vous avez envie de de dire ben non moi je préfère ici planifier éventuellement tous les mois voilà mais comme je vous dis maximum deux parce qu'après ça ne sert à rien parce que même s'il ya des mises à jour mineurs mais vraiment mineurs ce n'est pas grave de toute façon quand vous allez restaurer vous allez remettre à jour donc après ça vous de voir moi je vous ai donné une astuce on va dire là je vais appeler cette vidéo la astuce un time shift astuce moi je vous donne mon astuce à moi moi personnellement si vous me dites comment je fais moi eh bien moi je vous dire tout simplement je crée une image comme bon me semble j'ai désactivé ici la planification j'ai tout retiré comme là je vais laisser comme ça j'ai retiré ici j'ai créé une sauvegarde voilà j'ai mis à jour mon linux j'ai fait le tri dans mes logiciels tout ça etc etc mes paquets hop je me dis c'est bon ça me convient j'ai créé j'ai créé j'ai laissé celle ci donc vous voyez sur mon disque dur et je les recopier sur un autre disque dur externe que j'ai compressé donc j'ai recopié cette même chose ici que je vais vous faire voir ici où était le dossier si la racine du disque dur système de fichiers ça je l'ai pris je l'ai copié sur un autre disque et je l'ai compressé et après sur l'autre disque bien entendu j'ai retiré ça j'ai gardé le dossier compressé et le jour où j'en ai besoin il faut que je décompresse le tout bien entendu voilà moi j'ai fait comme ça et j'ai gardé celle ici sur le pc telle qu'elle est donc là maintenant moi le jour où je fais mes modifications sur linux admettons je veux désinstaller mes logiciels etc bon là j'en ai pas installé parce que c'est une machine virtuelle il y a eu des mises à jour le noyau etc et encore même pour le noyau vous n'êtes pas obligé de recréer une 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 image voilà c'est un noyau c'est pas c'est pas méchant après c'est vous qui voyez si vous préférez par exemple en créer une autre parce qu'il ya eu un nouveau noyau c'est vous qui voyez alors je ne parle pas des paramètres où vous pouvez garder ici vos documents personnels ici vous allez dans filtre je vous invite quand même à étirer la fenêtre voilà ici filtre vous avez ici inclusion exclusion et remarquez bien ici un plus et un moins voilà plus et moi ça veut dire je mets dans les plus j'ajoute ou je retire là si je mets plus ça va m'ajouter ce dossier là dans la l'image disc si je le mets sur moins ici oui marqué plus et moi donc inclusion exclusion plus moi si vous cochez moi ce dossier là ne va pas être mis dans la sauvegarde pareil pour le dossier rot il faut bien mettre là c'est vous qui voyez vous pouvez ajouter aussi vos images vos photos ici ajouter des fichiers des dossiers mais là je ne veux pas parler de ça prenez pas ça en considération parce que là ça va vous embrouiller ceux qui ne connaissent pas trop voilà sachez simplement qu'il faut toujours avoir une copie de ces photos etc si vous étonnez voilà après si vous voulez vraiment ajouter vos photos dans les sauvegardes ça vous de ici de parcourir ajouter des dossiers et puis vous naviguez ici dans l'explorateur et vous vérifiez bien que non j'ai fait une erreur vous vérifiez bien que où c'est qu'il est le qu'est ce que j'ai fait là hop annulé pardon rechercher le chercher là pour fermer la fenêtre enfin quand c'était cliqué sur annuler vous vérifiez bien ici que quand vous allez ajouter votre dossier de photo par exemple il ya une ligne supplémentaire qui va se mettre alors vérifiez bien que ce soit bien mis sur plus parce que si c'est sur moins ça va pas prendre en compte donc n'oubliez pas ici Vous avez bien entendu plusieurs utilisateurs sachez que quand vous modifiez ici des choses mais là il ya une erreur rien ici c'est marqué les dossiers personnels des utilisateurs pardon sont exclus à défaut voilà sont exclues à défaut moi j'ai déjà moi j'avais déjà remarqué cette chose là qui avait une erreur et si vous voyez c'est marqué deux fois exclure des applications exclure des applications il ya deux fois c'est pas normal normalement c'est inclure exclure ou exclure inclure voilà mais j'ai vu une vidéo que je ne citerai pas et effectivement la personne à l'envoi mais moi je ce n'est pas la vidéo qui m'a fait dire ça c'est parce que moi quand j'ai fait ma première vidéo ici je l'avais remarqué j'avais remarqué que c'était marqué deux fois d'ailleurs je crois que j'en parle mais je ne sais plus et quand vous changez ici par exemple regardez je vais vous dire je vais vous faire voir tout ce que vous allez comprendre là je suis dans filtre vous avez vu là c'est sur plus d'accord ils sont sur plus je vais ici donc à en conclure que le plus ici ce serait inclure des applications et ici ce serait exclure donc là je suis donc on fait comme si ici c'est marqué inclure puisque là je suis sur inclure plus si je vais là maintenant si je mets si au lieu de dire inclure ici je dis exclure si je vais là hop voyez ça a basculé dans le moins donc c'est là qu'on voit que là je suis sur moins si je vais là on voit bien que exclure c'est là et si je mets ici maintenant on fait comme si que là c'est marqué inclure si je dis inclure ça et ça si je vais sur filtre voyez ça a rebasculé ici sur plus mais voyez c'est un petit peu c'est bien fait c'est mal fait à la fois parce que là il y a il ya le problème c'est que ça vous vous l'avez aussi là dans les filtres on voyait c'est un peu l'embrouille et c'est en cherchant que je me suis dit mais voilà c'est en cherchant en déplaçant en faisant des clics que j'ai vu que ça basculait mais j'avais déjà vu bien entendu ici plus c'est moi et si en cliquant ici en déplaçant et en retournant là j'ai dit tiens c'est bizarre je l'avais mis sur plus il est basculé sur moi et c'est là que j'ai fait le rapprochement donc autant autant passer par là filtre là c'est les utilisateurs là vous avez peut-être plusieurs utilisateurs pour moi je suis tout seul je suis administrateur donc j'ai qu'un compte ici si vous avez plusieurs sessions vous aurez plusieurs lignes bien entendu ajuster ça ici bref donc je vous expliquez là grosso modo comment faire moi je vous conseille de désactiver libre à vous voilà ça c'est une astuce que je vous donne maintenant libre à vous de faire comme bon vous le alors bien entendu si vous avez si vous voulez supprimer une sauvegarde une image système à moi j'appelle ça une image système ça porte le nom d'instantané mais c'est pareil on va dire c'est une image système si vous voulez supprimer une image système parce que vous dit tiens à l'ancienne j'en veux plus vous vous mettez dessus vous ne vous trompez pas vous faites supprimer et puis là bas hop ça va la délate carrément donc là ça va très vite parce que j'avais pas mis j'avais mis dans moins le dossier rot et le dossier manjarro il était sur moins donc y avait pas grand chose pour ça que ça a été très vite normalement ça met un peu plus de temps après ça dépend donc voilà comment aussi supprimer et pour créer de toute façon c'est pas dur hein restaurer supprimer parcourir parcourir c'est pour lui faire voir le chemin justement quand vous allez donc bouter sur votre linux usb pour la restaurer soit les logiciels la voient donc il va vous afficher une ligne parce qu'il va détecter celle qui a dans votre ordinateur mais si celle qui est sur le disque dur normalement elle sera pas détecté il va falloir cliquer sur sur parcourir et lui faire voir le chemin voilà il va falloir ici chercher le chemin et lui dire tiens c'est ça et l'ajouter de façon à ce qu'ils la mettent la prenne en mémoire et la restaure donc après c'est pas dur créer restaurer supprimer etc donc là vous voyez j'en ai plus du tout je l'ai supprimé autant plus que je suis sur virtualbox on n'a pas besoin c'était juste pour vous montrer